Pour les maires de ces petites communes normandes, il aura fallu une longue bataille judiciaire pour obtenir un professeur dans leur village. L'éducation nationale souhaitait la fermeture de leur école à classe unique, mais le président du tribunal administratif de Rouen en a décidé autrement. Ce matin, les sept communes ont enfin obtenu devant la justice des garanties du rectorat un soulagement pour ces élus, même si la colère demeure. On ne nous respecte pas, on ne respecte pas les enfants, on ne respecte pas les parents. Et on ne respecte pas non plus les enseignants que l'on promène comme ça du jour au lendemain. Demain, on va prendre l'enseignant, on le met à 20, 30, 40 kilomètres, on ne sait pas. De l'amertume qui n'empêche pas ce village de 430 habitants de préparer avec soin sa rentrée. De la grande section de maternelle jusqu'au CM2, 28 élèves vont suivre l'enseignement d'un professeur. Mais pour les plus jeunes, âgés de 2 à 4 ans, la mairie n'a pas obtenu un second poste du rectorat. Elle a donc dû faire avec ses propres moyens. Nous avons créé une structure l'année dernière qui est gérée par une association, jamais sans mon école rurale, qui accueille les enfants de 2 à 4 ans avec un animateur et une animatrice pour le matin. Nous avons donc installé cette pièce qui permet d'accueillir cette structure d'accueil et qui accueillera au minimum 12 enfants de 2 à 4 ans cette année. Pour cette structure, la mairie a consacré près de 10% de son budget annuel. Mais l'investissement s'avère nécessaire pour simplifier la vie des parents et pérenniser la présence des élèves. Bref, pour rester une école indispensable, du moins au regard de la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !